Alléger la fiscalité des entreprises pour amortir le choc du Brexit, c'est la solution avancée par le ministre britannique des finances, George Osborne. Il propose de ramener l'impôt sur les sociétés sous la barre des 15% contre 20% actuellement. Il devait déjà passer à 17% d'ici 2020. Le Royaume-Uni aurait ainsi un avantage compétitif sur l'Allemagne et la France, notamment où les sociétés sont axées à 30 et 33%. Pour cet analyste, George Osborne ne devrait pas se limiter à l'impôt sur les sociétés. Il devrait aussi baisser la taxe foncière des entreprises, qui reste une charge significative pour les sociétés petites et grandes. Il devrait aussi envisager la possibilité d'investissement public dans les infrastructures pour soutenir un secteur du BTP déjà affecté par le Brexit. Parmi les réactions en Europe, le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, a dit attendre de Londres de la clarté sur les conséquences du Brexit et non une baisse de la fiscalité. L'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, a lui estimé que lancer une compétition fiscale n'était pas la meilleure manière d'aborder les négociations avec l'Union européenne. Merci.